Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel, et je suis Aguilar, et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode d'Azeroth.fr. Bienvenue à ceux qui nous découvrent et merci de votre fidélité à ceux qui nous ont déjà écoutés. On a un invité spécial aujourd'hui pour cet épisode, Aguilar, donc. Est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Pour ceux qui ne sont pas encore passés sur les forums ou qui n'ont jamais entendu parler de votre représentant communautaire, je suis là pour m'occuper de vous, c'est moi qui vous représente au sein de Blizzard, et on essaye de faire comme on peut, au mieux, pour essayer de vous donner un maximum d'informations, même si vous en voulez toujours plus. Donc tu t'occupes effectivement de la communauté française de World of Warcraft ? Francophone, c'est important, parce qu'il n'y a pas que les français. D'accord. Il y a qui alors qui est concerné par la zone dont tu t'occupes ? Par exemple, il y a la Belgique, c'est important, nos amis belges, il y a notamment un de leurs plus grands représentants, c'est Judge Hype, c'est un site de fans connus. Et nos amis québécois ? Et il y a des Québécois qui jouent sur les terrains français ? Bien sûr, ça a été la grosse déception au début, parce qu'on n'a pas pu officiellement s'occuper d'eux dès le départ, au niveau des boîtes, de la distribution, c'était assez compliqué. Mais naturellement, c'est une communauté de joueurs qui joue quand les français et les belges, par exemple, sont en train de dormir, généralement, ou alors quand il y a les joueurs très tardifs qui sont toujours en train de jouer. Mais c'est une communauté qui est assez exceptionnelle. D'accord. Bon, écoute, effectivement, les gens de Judge Hype nous ont un petit peu aidés sur la promo du premier épisode. Je ne savais même pas qu'ils étaient belges, c'est une information que tu m'apprends. Et on a eu aussi quelques e-mails de personnes québécois qui nous ont écrit pour nous remercier, pour nous dire bonjour du Québec sur le premier épisode. Premier épisode, justement, dont on va faire un petit peu le bilan rapidement. On a eu un succès, je dirais, assez inattendu avec ce premier épisode. Moi, j'attendais... Bon, j'avouais à mes amis attendre quelques dizaines de personnes qui downloaderaient le premier épisode. Et secrètement, j'en espérais quelques centaines. Il se trouve que ça se compte finalement en milliers, et pas qu'un ou deux milliers. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus très longtemps. Mais merci beaucoup à tous ceux qui nous ont downloadés et qui nous ont envoyés de très nombreux e-mails et de très nombreux commentaires. Ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment plaisir de voir que vous avez apprécié cette petite expérience qu'on a lancée, Daniel et moi. C'était vraiment, vraiment quelque chose d'inattendu et d'exceptionnel. Merci à tous, donc, pour votre soutien. Et j'aimerais ajouter encore une chose vis-à-vis de ce que vient de dire Patrick. C'est tous vos commentaires, on les a lus, on en a pris compte. Et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer ceci régulièrement. Nous les lirons, évidemment, et nous améliorerons. Nous essaierons d'améliorer, en tout cas, la formule le mieux possible. On va essayer, il n'y a pas de garantie qu'on réussisse. Une petite chose, on a eu quelques commentaires sur iTunes. Si vous voulez nous en laisser d'autres, n'hésitez pas, qu'ils soient bons ou mauvais. Sur iTunes, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Donc, si vous voulez aller laisser un petit commentaire sur iTunes, c'est encore mieux que le reste. Oh, c'est gentil ! Voilà, on va arrêter de parler de nous et on va se lancer dans l'introduction du programme. On va vous dire de quoi on va parler ce mois-ci. Dans la partie info, on aura l'Austin Game Conference. à laquelle Rob Pardo, qui est le vice-président du game design de Blizzard, a fait une petite conférence, justement. On va vous dire un petit peu de quoi il a parlé. On aura une toute petite info sur le patch 1.12.1. Pas énorme, mais quand même. Évidemment, des informations sur Barney Crusade, l'extension. Ensuite, on passe sur la partie éditoriale, où on aura, d'en haut pour les nuls, le concept d'aggro, comment se battre contre un groupe de mobs, et la partie histoire, où on va parler d'Azshara. Ensuite, pour les pros, on va parler de ce qui s'est passé à Naxxramas. Il y a eu des petites choses qui se sont passées quand même. Et on va parler un petit peu des problèmes de guildes, qui peuvent arriver quand on a une organisation aussi compliquée que celle que requiert une guilde raideur. Et ensuite, le fourre-tour. On aura un petit peu de courrier des lecteurs dont on va parler, enfin des auditeurs plutôt, et un event concours qu'on essaye de mettre en place. On va vous en parler à la fin de l'émission. Sous-titrage ST' 501 On va passer tout de suite aux news, et on se lance avec la conférence d'Austin, la game conference d'Austin, où Rob Pardo a parlé de la manière dont les jeux étaient faits chez Blizzard. Rob Pardo, c'est qui exactement, Aguilar ? C'est notre vice-président du game design, qui était un ancien lead designer, il me semble. Donc c'est par lui que va passer toutes les décisions de design. Donc forcément, il connaît sur le bout des doigts le moindre détail et les moindres décisions de développement. Et c'est de là que tout part. Le développement lui-même, c'est une étape, mais ce qui fait la qualité des jeux Blizzard, c'est les décisions qui sont prises en amont, qui sont mûrement réfléchies. C'est pour ça que parfois ça prend un peu de temps, c'est pour ça que parfois il y a des petits retards, mais les décisions sont mûrement réfléchies. Et quand il se lance, c'est qu'il y a eu vraiment un maximum d'interrogations et de confrontations en interne. Je dis bien confrontations parce que tout le monde n'est pas d'accord, c'est des décisions communes, y compris en dehors du studio de développement. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment les retours, non seulement nous, par exemple, en tant que community, on peut rapporter, mais même en tant que joueur, en tant que tel, ils prennent vraiment en interne nos retours aussi. Et quand tu dis que les décisions sont prises en fonction de différents avis et de différentes opinions, tout à l'heure quand tu t'es présenté, tu disais qu'effectivement tu étais le lien de Blizzard vers les joueurs, mais ce que tu m'avais expliqué également quand on s'est rencontré la fois précédente, c'est que tu avais vraiment aussi le rôle inverse qui était celui de la communauté vers Blizzard. Oui, mais comme on dit, généralement on dit qu'on est la voix de Blizzard pour les joueurs et la voix des joueurs pour Blizzard. C'est exactement ça la définition de ce qu'on peut représenter. Oui, effectivement, ça veut dire que si les développeurs veulent savoir ce qui se passe chez les joueurs, c'est à toi qu'ils vont te demander. Il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi des joueurs. Pour certains, de très gros joueurs, ils savent très bien de quoi ils parlent, ils prennent différents avis, mais ils ont déjà une grosse base de connaissances. Et donc si jamais je trouve que l'invisibilité des matchs de l'extension n'est pas satisfaisante, est-ce que tu peux en toucher un mot à des développeurs ? En mon nom ? Non, en ton nom, non. Certainement pas. Mais par contre, par exemple, c'est exactement le type de retour qu'ils peuvent nous demander sur l'alpha ou la bêta, sur des choses très précises comme ça qui ne seront pas encore décidées. Ok, donc on parlait de Rob Pardo, on s'est un petit peu perdus. Donc ce qu'il disait, il a fait une très longue conférence à l'Hosting Game Conference, qui est une sorte de salon où se retrouvent tous les gens du... Enfin, un petit peu l'élite des designers de jeux d'aujourd'hui. Donc, Pardo, qu'est-ce qu'il disait ? Une remarque qu'il a faite sur leur philosophie vis-à-vis des hardcore players et des casual players, donc des fous furieux et des joueurs un petit peu plus occasionnels. Il faisait une remarque sur le marché des jeux vidéo et de leurs titres en particulier. Il disait principalement que le marché pour tous les jeux vidéo est constitué d'un centre de hardcore players et d'un pourtour de casual. Et il prenait l'image du donut dont le centre, le trou, seraient les hardcore players et le donut en lui-même, les casuals. Et ce qu'il disait, il disait qu'il ne fallait pas perdre de vue que quand le marché grossit, c'est sûr que le nombre de hardcore players va grossir, mais le nombre de casuals va grossir en conséquence et de manière exponentielle. Donc, il ne faut vraiment pas perdre de vue cet aspect et continuer à satisfaire les casuals. Et ce que ça voulait dire, c'est que même pour Warcraft, qui est un succès énorme, ils ne parlent pas du principe qu'à partir du moment où tout le monde va jouer et tout le monde va devenir hardcore player, et qu'ils vont continuer à s'occuper du marché des casuals, comme pour leurs autres jeux. C'est extrêmement vrai pour Warcraft, dont le marché, qui est celui des MMORPG, était consacré aux hardcore players avant son arrivée. Oui, complètement. C'est le premier, comment dire, c'est la première décision qui a fait et qui a amené World of Warcraft vers le succès. C'est tout de suite, c'est dès le début du développement, ce n'est pas en plein milieu, c'est dès le départ, orienter ce jeu vers les casual gamers. ça ne veut pas dire ne faire que du casual et ne rien laisser aux hardcore gamers, c'est tout simplement dès le départ avoir une vraie considération de ces joueurs. À propos des principes de base, de réflexion autour desquels ont été construits le jeu, il parlait d'autre chose qui était la profondeur du jeu. On dit toujours que les jeux de Blizzard sont faciles à prendre en main et difficiles à maîtriser. Il a fait une remarque à ce propos en disant qu'ils partaient dans la conception de leur jeu de la profondeur dans le jeu, de la maîtrise du jeu et de la complexité du jeu. C'était quelque chose qui n'était pas évident pour moi parce que les jeux sont tellement faciles à prendre en main que j'avais l'impression que c'était autour de ça qu'ils commençaient leur développement. Ce n'est pas un chemin évident pour le développement. Non, c'est de rendre les choses faciles et on va dire avec une vraie progression et une progression qui est légère, qui est constante mais qui est réduite. Tout simplement, ça permet d'éviter les freins, ça permet d'éviter que le joueur se dise c'est trop dur pour moi, en même temps, je n'ai pas envie de passer trois heures à faire ça alors que c'est juste trop compliqué pour moi. C'est une progression qui est régulière mais constante. Il y a deux choses à travers ce qu'il vient de dire. Il parle non seulement du gameplay mais il parle aussi du contenu tout simplement du jeu. Par rapport à la phrase que tu viens de citer, il y a les deux éléments. Non seulement la jouabilité mais en plus le contenu en tant que tel, c'est pour ça qu'on met des patchs réguliers, c'est pour ça qu'on continue constamment d'être sur nos jeux, même les anciens, même sur Warcraft. Mais c'est deux choses importantes. Et puis aussi, je trouve l'ergonomie qui est nettement supérieure en fait dans World of Warcraft que dans tous les concurrents où j'en avais essayé quelques-uns avant. Je vous l'avoue, quand même, j'ai un peu honte, j'ai rarement dépassé le niveau 10. Je crois d'ailleurs que jamais dans aucun autre jeu. Ouh ! Eh oui, je le sais, c'est mal. Et en fait, une des choses qui me rebuta c'était l'ergonomie terrible avec des interfaces super compliquées, des lignes de commande à taper dignes des meilleurs moments du DOS il y a 15 ans. Bon, quelques petites choses ensuite dont il parlait. Il disait qu'il y a une immense différence dans la conception d'un jeu entre le compromis et le désavantage. Il disait que quand il y a un désaccord entre certains joueurs ou entre certains développeurs, on peut soit faire un compromis et aller au milieu et couper dans l'art et essayer de satisfaire tout le monde. Le problème, c'est que généralement, d'après ce qu'il dit, d'après son expérience, en essayant de faire un compromis, personne n'est content. Ça contente personne, tout le monde a l'impression d'avoir eu la moitié de ce qu'il voulait et donc tout le monde continue à gueuler. Donc ils vont plutôt vers l'idée du désavantage, c'est-à-dire qu'on va peut-être donner quelque chose à la personne qu'il voulait, mais en contrepartie, on va lui prendre autre chose et ça reste équilibré de cette manière. Une petite anecdote dont il parlait quand ils engagent de nouveaux designers, donc là, on revient vers la philosophie avec laquelle Blizzard développe ses jeux, quand ils engagent de nouveaux designers de quête, par exemple, il disait que les designers de quête ont toujours quelque part dans la tête l'idée de cette quête mystère qu'ils vont mettre en place et qui va émerveiller tous les joueurs parce qu'il faudra trouver tel ou tel personnage qui est caché au fin fond de telle zone et qui sera extrêmement difficile à trouver et qui va captiver les joueurs qui la rencontreront. Et l'une des premières choses qu'ils leur disent, c'est éviter la quête mystère parce que tout ce que ça fait, c'est que ça pousse les gens vers les sites web, les gens vont se précipiter sur Thoughtbot, ils vont regarder la quête, ils l'auront faite en 10 secondes, ça va être un mystère pour personne et ça n'aura rien apporté au jeu. C'est l'une des choses qui fait que dans leur philosophie, même au niveau du design des quêtes, ils font les choses différemment des autres développeurs et je voudrais que vous gardiez à l'esprit que ce n'est pas moi qui suis en train de lancer des fleurs à Blizzard, c'est simplement ce qu'ils disaient en parlant de la manière dont ils développaient leurs jeux et c'est quelque chose qu'on constate parce que qui que ce soit qui a essayé, que ce soit EverQuest 2 ou Dark Age of Kavelot ou quelque autre MMORPG que ce soit, aura lui tout à fait constaté qu'il y a un florilège de quêtes comme ça où on a en permanence la fenêtre du browser, du navigateur internet ouvert d'un côté et le jeu de l'autre et on passe notre temps à regarder ce qu'il faut faire sur le browser internet, sur le navigateur. C'est beaucoup moins le cas sur Warcraft. Oui, c'est aussi le cas, on ne va pas se le cacher. Bien sûr, bien sûr. C'est très bien que quand on veut faire la course à l'optimisation et qu'on se moque des textes, etc., je suis persuadé qu'il y en a plusieurs, peut-être même vous, je ne sais pas, mais moi aussi ça m'est arrivé, ou pas moi, on disait ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et parfois ça peut être utile. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avant, si on veut comparer l'avant et le maintenant, dans les autres jeux, les quêtes n'étaient pas le système central. Nous, on a souhaité d'avoir une évolution qui accompagne le joueur, donc on voulait faire des quêtes qui soient à la fois simples, amusantes, parfois plus difficiles qu'en cœur du monde, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait qu'elles soient détaillées et le niveau de détail est très très difficile à jauger. C'est un des gros travails, par exemple, sur l'alpha actuel et qui va être aussi fait sur la clause bêta, on verra si ça a fonctionné, c'est de voir justement qu'est-ce qu'on met dans les quêtes, enfin de voir qu'est-ce qu'on met dans les quêtes, est-ce qu'on rajoute une direction, un petit détail, etc. pour éviter aussi, pour éviter cet aspect, je fais mon alt-tab, du coup, ça me coupe complètement l'immersion, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc, il y a ce niveau de détail dans les quêtes qui est très très important aussi et qui participe à ce que disait notre cher Rob. D'accord. On va passer à quelques petites remarques qu'il a faites. Il faisait une remarque sur le style qu'utilise Warcraft, le style graphique qu'utilise Warcraft, simplement pour dire que le système a été designé depuis le début pour pouvoir être mis à jour à un moment dans le cycle de la vie du produit. Par contre, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'auront pas besoin de le faire de si tôt parce que le style étant très particulier, il vieillit beaucoup moins vite que les jeux photoréalistes comme EverQuest 2 ou d'autres. Donc, bon, même si on peut attendre une refonte graphique, ce n'est pas pour tout de suite non plus, sans doute pas avant au moins deux ans. Facile, facile. Ensuite, l'une des remarques qui revient systématiquement sur les jeux de Blizzard en général, c'est que leurs jeux sont, en anglais, on dit polished, c'est-à-dire qu'ils sont très peaufinés, qu'ils sont très bien finis. Il disait que c'est là encore une philosophie de design qui intervient au départ de la conception, c'est-à-dire qu'ils font attention à ce que tout soit bien fini tout au long du développement du jeu. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller au bout du cycle de développement pour corriger les problèmes qui se sont accumulés, ils vont faire attention à ce qu'à chaque étape du développement, tout soit véritablement fini de manière vraiment utilisable et en l'état. Donc, tout ce qui est du domaine du design et de la conception va être terminé à chaque étape. Donc, il disait qu'effectivement, ça peut prendre 6 à 12 mois de plus pour les autres titres, mais que c'est très important et encore une fois, la qualité est au rendez-vous, donc qui s'en plaindra ? Oui, je ne peux que dire oui, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord. La chose importante aussi, c'est que justement, les petits détails dont ils parlent qui sont, on va dire, pendant la phase de développement au niveau du design du jeu, quand on est en train de développer ce qui va faire le design du jeu, ça ne se modifie pas en un mois. Alors que les petits détails, le petit bug, le petit exploit, etc., ça, ça peut rapidement se corriger. Mais je dirais, les grosses fautes de design de base, c'est juste pas rattrapable ou ça se rattrape plus tard, mais c'est très très long et c'est très lourd à modifier. Dernière remarque sur cette petite conférence qu'a donnée Rob Pardo, on parle du fait que les développeurs et les concepteurs de chez Blizzard ne se prennent pas tellement au sérieux, et ça, c'est très très vrai. On a beaucoup de blagues de référence à la culture pop dans les jeux de Blizzard et dans Warcraft, évidemment. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres MMORPG qui sont très très sérieux et qui sont peut-être plus immersifs à ce niveau-là. Mais bon, c'est un autre type d'ambiance, mais personnellement, moi j'aime bien et c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'avoir une petite blague, une petite plaisanterie, une petite référence à un film ou à un autre jeu qu'on connaît tous et qu'on a tous essayé. Il y a des clins d'œil et moi par exemple, ça m'a bien fait rire, c'était dans les profondeurs de Blackrock, quand on fait la quête des scores du maréchal Windsor, il va tuer les autres prisonniers et ça fait référence en fait à la série télé Oz que j'avais adoré quand je l'avais vu il y a quelques années. C'était assez rigolo voire qu'il y a des fans. Il y a les prisonniers de Oz, vous voyez, au Grabici par exemple, qui était terrible dans Oz. Bon, il est quand même plus sympathique dans WoW. Écoute, tu m'apprends un truc que je ne savais même pas, effectivement. Il y a beaucoup de références, c'est quelque chose d'important, il y a ça dans tous nos jeux et effectivement, je trouve que, enfin, tu disais que ça participe, d'autres jeux pouvaient ne pas utiliser ça et ça peut participer à l'immersion. Nous, notre immersion, elle passe par le mot fun et si on a du fun en jouant, on est dans l'immersion et pour nous, ce genre de blague, le fait qu'un orc danse comme MC Hammer et j'en passe, voilà, ça fait encore marrer. C'était les premières vidéos qui sont sorties de WoW, ça a été les vidéos où tous les personnages dansaient. Donc, on parlait, tout le monde attendait WoW et on a vu un truc, c'est ces personnages dansés et tout le monde trouvait ça génial et ça a donné la tonalité qui est très importante comme le dit encore une fois Rob, très justement, le côté fun et le côté on ne se prend pas au sérieux. On va passer au patch 1.12.1 avec une info importante. Le système pour l'achat des montures a été totalement modifié. Daniel, tu n'as pas dit grand chose jusqu'à maintenant. Je te laisse le... Alors en fait, de mon point de vue, c'est pour permettre à un maximum de joueurs d'avoir plusieurs montures d'un type différent. Le système a été un peu inversé donc plutôt que d'avoir une monture extrêmement chère et une compétence qu'on acquiert au niveau 40 qui n'est pas très chère. Maintenant, au niveau 40, on peut acheter, il me semble, la compétence pour 90 pièces d'or et la monture pour 10 pièces d'or. Ensuite, il y a les ajustements de réputation qui sont pris en compte. Et donc, il y a ensuite une deuxième compétence au niveau 60 qui permet de monter sur les montures épiques qui va coûter 900 pièces d'or et la monture épique 100 pièces d'or. Mais globalement, maintenant, les gens peuvent voir plus facilement une ou deux montures épiques de couleurs différentes ou d'un style différent sans débourser une fortune. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement ça. L'idée de changement, c'était principalement pour que les gens puissent bénéficier de différentes montures. C'était frustrant pour pas mal de joueurs. Pourquoi pas le faire ? C'est juste la transition qui peut être plus ou moins difficile. Mais dans l'absolu, en termes de dépense, c'est exactement la même chose. Une question qui se pose, par contre, c'est pour les montures qu'on peut avoir dans des donjons, des objets qui tombent sur certains boss. je pense à la monture du baron Rivendare à Stratolm. Mon rêve. Ça, c'est un drop. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même se payer la compétence épique à 900 pièces d'or ? Il me semble avoir lu qu'il faut juste la compétence monture 75 pour pouvoir monter sur la monture du baron Rivendare, le tigre et le raptor de Tsumoku. Tu es sûr de ça ? Ça a vérifié. Je n'ai aucune de ces trois montures. J'ai toujours raté les randoms pour les avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra vraiment une compétence de monture, sinon au niveau du système de jeu, ça ne peut pas passer. Si jamais on a fait un discount ou le Super Drop qui ne coûte rien, pourquoi pas, je vais vérifier. C'est une question intéressante. J'ai une autre remarque à ce propos. Ça veut dire que, a priori, comme les compétences vont en incrément, j'imagine que les compétences pour les montures volantes de l'extension vont coûter plus cher et donc qu'il faudra forcément passer par les premières pour avoir les suivantes et donc, au final, ça va se finir par coûter assez cher. Excellente transition. On en vient à parler de Burning Crusade. Très jolie transition. N'est-ce pas ? C'était même pas travaillé. Un petit détail comme ça, apparemment, ça sera le patch 2.0 quand Burning Crusade sortira. Petite info totalement inutile. Tu t'avais annoncé sur le site, je crois que c'était toi, je ne sais plus si c'était toi, Guilla, qui l'avait annoncé, que la clause bêta, la bêta fermée française, s'approchait à grands pas. Il y a un concours qui a été lancé pour que certaines guildes puissent obtenir des clés pour la bêta fermée. On a aussi envoyé, enfin, j'ai aussi pris contact avec pas mal de guildes différentes. Souvent, on me dit, mais vous pensez qu'au Guild Hardcore, ce n'est pas vrai du tout. On a pour le coup, je dirais, plus de guildes qui sont dans la partie casuelle que Hardcore Gamer. Je les ai déjà contactés, ils savent déjà, ceux qui vont être dans la première phase de la clause bêta, le savent déjà, ils ont déjà reçu les demandes de fichiers, etc., me renvoyer avec les adresses, etc. donc les premiers heureux sont déjà heureux. Tu as une idée de la date ? Enfin, oui, j'imagine que tu as une idée, mais est-ce que tu peux communiquer une date pour le début de la bêta fermée ? Quand je disais, non, je ne peux pas la donner, malheureusement, parce que c'est comme pour la sortie de Burning Crusade, ce n'est pas encore sûr et certain, et donc on ne peut pas se permettre de la communiquer, mais quand je dis, si j'ai dit que ça approche à grands pas, c'est que ça approche à très grands pas. D'accord. Toujours la date de sortie de l'extension en elle-même est toujours prévue pour le quatrième trimestre de cette année, donc à ce niveau-là, on ne change pas le cap. De toute façon, la plupart des boutiques en ligne réfèrent le produit comme sortant entre le 15 et le 30 novembre. Il faut voir s'ils auront raison ou tort, mais souvent... Moi, je ne fais pas confiance aux boutiques. Moi, j'en suis sûr. Impossible. J'ai eu trop d'expériences où ils donnaient une date et finalement, c'était une date qu'ils avaient sorti de leur tête. Ne me dis pas ça, j'étais sur le point de poser des congés, là. Oui, bon, il faudra que t'attendes encore un petit peu, je crois. On ne va pas donner plus d'informations, mais effectivement, je n'invite vraiment personne à se fier à ce genre de date parce qu'eux, pour le coup, ont des perspectives qui sont vraiment différentes des nôtres par rapport à tout ce qui est jeux vidéo et la logique commerciale dépasse parfois la raison et la communication. Ah, potential customer. Do I have a deal for you ? On a eu une autre info sur Burning Crusade. Le jeu, en version française, le client français, va être en traduction complète et totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un seul terme anglais. Ça sera vraiment au moment de la sortie de l'extension ? C'est pour Burning Crusade. D'accord. Donc quand l'extension va sortir, à partir du patch 2.0, le jeu en français sera entièrement en français. C'est l'objectif. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Stormwind, d'Ironforge, de... C'est amusant parce qu'en fait, le débat tourne beaucoup autour des capitales. En fait, on se rend compte que là où les joueurs sont plus mécontents... C'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Mais c'est là aussi où les joueurs sont plus frustrés. C'est vraiment par rapport à ces noms de capitales. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Malheureusement, je dois annoncer cette nouvelle-là. Mon avis personnel sur la question, je ne peux pas le donner. D'accord. Et donc, voilà. Donc, la seule petite chose, mais je pense que tu allais en parler, c'est l'évolution du Language Pack, enfin, du pack de langues européens qui va évoluer. Et donc là, il y aura une petite surprise dans les Burning Crusade, justement. D'accord. On verra à ce niveau-là, mais il y aura un petit changement. Si tu dis petite surprise, là encore, j'imagine que tu ne vas pas nous donner plus d'infos. Moi, ce que j'espérerais, c'est le fait de pouvoir carrément changer la langue de manière dynamique en rechargeant l'interface, c'est-à-dire une petite option dans le jeu en lui-même. On dit, maintenant, je veux jouer en français, maintenant, je veux jouer en anglais. Ça, ça serait... On verra ce que ça donne à la sortie de Burning Crusade, mais ça fait déjà couler pas mal d'encre sur les forums de localisation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu, sur ce sujet, un nombre de postes assez incroyable. Je crois qu'on est à... Combien ? 30 pages ? 30 pages, sur les forums de traduction officielle Blizzard. Et je voudrais vous livrer rapidement quelques suggestions de certains membres du forum un petit peu facétieux. On a Paluche qui nous a suggéré d'y aller un petit peu plus à fond et de traduire Stormwind par Sassoufle, sans jeu. Darnassus par C'est trop loin, avec un 1 à la fin. Molten Core tout fondu, en un seul mot, là encore. j'ai trouvé ça pas mal du tout. Il y en a plusieurs, c'est vraiment marrant. Certains sont difficiles à comprendre parce qu'il y a des abréviations type SMS que moi, je ne maîtrise pas forcément mais certaines étaient pas mal. On a aussi Checky qui suggérait d'y aller si on voulait faire de la localisation, pourquoi pas y aller à fond et appeler Iron Forge Paris Orgrimard Marseille et de traduire le nom de la monture des elfes de plus l'appeler un tigre mais d'en faire une Peugeot 407. C'était plus simple. Voilà, bon, j'avais trouvé ça marrant. Si les jours étaient aussi créatifs pour faire ce genre de blague que pour proposer des suggestions pour la localisation, ça serait fabuleux. Bon, bah écoute, en tout cas, aller faire un tour sur le forum, c'était assez drôle. On va clore le sujet sur la traduction en disant que, bon, moi, je voudrais juste faire une remarque, c'est sur la mort de Hogger qui est... Ah, quel drame. Ouais, tu peux nous en parler, Daniel, puisque ça a l'air de beaucoup toucher. il y a quelques semaines quand même, donc, quand son nom a été traduit. Mais qui est Hogger ? Il y en a peut-être qui est Hogger ? Hogger, c'est le premier élite que vous rencontrerez à Elwin Forest, il me semble que c'est un... Donc, c'est un gnoll élite niveau 11 ou 12 et il y a quelques semaines, j'étais à Stormwind et quelqu'un de Baguil me ouisse et me dit « Oh, tu peux m'aider à tuer l'ardeur ? » Je lui dis « Hein ? L'ardeur ? Mais qui c'est ça ? » Et donc, au bout de deux minutes, il comprend que j'ai la version anglaise du jeu et que je ne savais pas du tout, je ne savais pas à l'époque qui était l'ardeur et il me dit « Ah bah, c'est le gnoll élite qui massacre forcément tous les joueurs la première fois qu'ils arrivent à Elwin Forest. » Qui est un souvenir mémorable pour tous les joueurs humains et donc une bonne partie des joueurs de Warcraft. Juste avant que tu refermes la petite parenthèse sur la localisation, juste une toute petite explication entre qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on ne traduit pas, c'est important. Le souhait de localisation du jeu, ce n'est pas un souhait personnel de se dire « On a envie d'avoir un jeu complètement en français, point. » C'est d'essayer de traduire le sens qu'il y a derrière certains mots. Ce qui n'a pas de sens ne sera pas traduit. Or, Grimard n'a aucun sens, ça ne va pas être traduit. Mais je ne suis pas persuadé, par exemple, que tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire Thunder Bluff. Bluff, ce n'est pas forcément le mot que tout le monde connaît en anglais et ça donne pour le coup énormément de sens même à cette ville et à sa représentation géographique. C'est des choses importantes. Donc, c'est là où va se décider « On traduit, on ne traduit pas. » Vous l'aurez compris, Daniel et moi, on préfère jouer en anglais. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer en français. Certains, comme d'habitude, il y a des gens qui ne sont pas contents quand on annonce un changement. C'est même énormément. Si je vous donnais le pourcentage, je pense que ça mettrait fin au débat parce que le pourcentage de gens... On est sans doute une minorité de gens qui jouent en anglais. C'est une extrême minorité. C'est une infime partie de la communauté. Ça se compte. C'est pas étonnant. Ça se compte. C'est avec un chiffre et c'est un des plus petits. D'accord. Mais de toute façon, globalement, je pense que c'est une bonne chose cette traduction intégrale parce que ça rendra le jeu plus accessible et un MMORPG plus accessible. Ça veut dire plus de joueurs, donc une meilleure ambiance, plus de jeux au sol à faire et plus de gens à qui jouer. C'est que du positif. On recherche du monde dans l'équipe communautaire. C'est un excellent argument. Je t'embauche tout de suite. C'est génial. Bon, en tout cas, moi, tant qu'on me laisse le choix de jouer en français ou en anglais et de jouer comme je veux, je suis content. Et s'il y a des gens pour eux, c'est un moment de jeu. C'est vraiment, pour moi, la conclusion de cette histoire. On n'a même pas besoin de gueuler ou de ne pas être content parce qu'on fait ce qu'on veut. Sauf pour l'ardeur, quand même. Au gueule. Bon, on va passer un petit peu plus rapidement sur les différences de gameplay. Pour les loot, pour les butins dans les instances au niveau, dans l'extension, a priori, les développeurs vont se diriger plus vers un système... Comment tu appelais ça, Daniel ? De pièces. Comme les pièces que vous trouverez dans Tzulgurub, les Scarabées, Dan Kiraj, les Idoles, etc. Donc ça va être vraiment plus de possibilités de looter ces jetons, ces pièces pour obtenir des loots intéressants. Donc au lieu d'avoir un objet qui tombe qui est un objet de druide ou un objet de mage et donc il y aura toujours un problème de loot, là ça va être... Ce sera un objet un peu plus, sans doute, multiclasse et qui sera limité par le nombre de pièces qui seront tombées. D'accord. C'est une mesure pour essayer de régler un petit peu le problème des loot qui est récurrent chez les hauts niveaux quand on n'obtient jamais l'objet qu'on voulait. Et si vous entendez des bruits de chips, c'est Aguilar qui est en train de manger mon délicieux... Qu'est-ce que tu penses dans mon guacamole ? Il a un guacamole, il faut absolument que vous veniez à l'occasion, je ne sais pas si les concours vont vous faire gagner une participation à l'émission, mais il fait un guacamole incroyable. Par contre, on ne parlera pas des bouteilles d'alcool parce que là, ça fait bien. Non, non, on est motus. On ne boit que des huîtres et d'eau. Exactement. Je n'ai pas de problème d'alcool. Je bois, je suis saoul, je tombe. Pas de problème. La suite, j'enchaîne sur... De quoi je voulais parler ? Oui, voilà. Les HOT, les HOT, les Heal Over Time qui sont les soins étalés sur le temps vont être cumulables parmi les différents joueurs. C'est-à-dire que si on a plusieurs prêtres qui lancent un Renew Renouvellement... Renouveau. Renouveau, c'est ça ? Je ne sais pas. Bref, le sort de soins sur le temps des prêtres. Donc, s'il dit « Ah bon, je vais m'en sortir. » Si plusieurs prêtres lancent sur la même personne un sort de Renouvellement, il y aura plusieurs sorts de Renouvellement qui vont s'accumuler. C'est-à-dire qu'on peut avoir trois sorts de Renouvellement sur le même personnage au lieu qu'ils ne s'annulent l'un l'autre comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de soins beaucoup plus facilement principalement dans les raids parce qu'il est rare d'avoir plusieurs prêtres ou plusieurs druides dans un groupe de cinq. Mais ça va faciliter peut-être un petit peu les raids ? Oui, à mon avis, c'est évident. Le poule sur le gros boss avec le guerrier qui va se prendre déjà directement à cinq soins sur la durée, ça va quand même faciliter pas mal la chose. D'accord. Donc ça va faciliter peut-être dans les instances actuelles. Par contre, j'imagine que dans les instances futures de l'extension, par contre, ça sera prévu vraiment pour ça dès le départ. Autre détail, les pets, les familiers des démonistes et des chasseurs vont devenir plus forts en fonction des caractéristiques de leurs maîtres. Bon, là aussi, c'est un petit ajout qui n'est pas non plus une révolution. Moi, je trouve ça quand même pas mal, surtout pour les raids ou notamment dans les raids 40 où les chasseurs ne se baladent quasiment jamais avec leurs pets sauf pour pouler un groupe ennemi. Ça va peut-être changer la donne. D'accord. C'est vrai que les démonistes et les chasseurs ne les utilisent pas vraiment beaucoup en raid. Aussi parce que généralement, ils gèrent mal leur pet et qu'ils partent à droite à gauche et que ça aggro tout le monde et que ça fait wipe et tout le monde. Donc généralement, le chef de raid fait « Maintenant, il y en a marre, tu ranges ton pet et si tu n'es pas content, tu sors. » Donc voilà. Il y a aussi ça. Autre modification pour les add-ons, un truc qui a fait beaucoup de bruit aussi dans la communauté des modders. Les add-ons ne vont plus pouvoir sélectionner un ennemi et ne vont plus pouvoir choisir le sort à lancer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les add-ons ne pouvaient plus lancer de sort. Ce n'est pas le cas. Un add-on pourra toujours lancer un sort. Il faudra une intervention du joueur, donc un clic ou quelque chose comme ça, comme c'était le cas aujourd'hui. Mais par contre, ils ne pourront plus sélectionner le sort. Donc par exemple, si vous avez un add-on qui regarde le nombre de points de vie qu'a l'un de vos coéquipiers et qui choisit le meilleur sort de soin à lui appliquer en fonction du nombre de points de vie qui lui reste et qui le lance tout seul, ça, ça ne sera plus possible. Tu parles d'un add-on qui commence par AD, là ? Par AD ? Non, par un D. Ah, par un D. Oh là là ! Alors celui-là, il faut le laisser. Celui-là, on le veut. Oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Si vous nous enlevez d'e-cursive, on va tous mourir. Ah non, mais les gens vont juste simplement apprendre à être un soigneur. Apprendre à jouer ? Non, pas à jouer, mais à être un bon soigneur. C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que tous les événements, toutes les rencontres qui ont été faites et paramétrées ont été au niveau de l'équilibrage réalisé pour que sans aucune interface, ça soit faisable. Donc, de toute façon, le Décursive est juste un moyen d'appuyer sur une touche et d'avoir plein de choses. Très honnêtement, la logique vis-à-vis de Décursive, je ne sais pas si à Burning Crusade, ça sera ou pas annulé, mais ce qui est certain, c'est que le jour où les développeurs pourront le bloquer, ils le feront. C'est vrai ? Oui, non, c'est vraiment quelque chose qui est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des add-ons comme les trucs de soins qui permettent de simplement appuyer sur une touche et de soigner la bonne personne avec le bon sort pour utiliser le moins de mana et faire le moins d'overheal, ça, ça risque de plus être possible. Et ça, franchement, c'est pas... C'est à limiter quand même vachement l'intérêt du soin parce que Décursive, c'est enlever les malédictions, ça n'arrive pas tout le temps, c'est une fois de temps. Quand même, les soins, c'est le rôle de, disons, 3 à 4 classes dans chaque raid et mine de rien, c'est quand même beaucoup de boulot donc c'est un peu... Je pense que ça rend un peu d'intérêt au jeu et c'est dommage d'automatiser ça, oui. Bon, on va passer au talent et au sort. On va parler rapide... Ah oui, pardon. On va faire une petite pause. Bon, on va faire une petite pause et on va commander une pizza. C'est un truc encore pendant qu'il décolle, quand il coupe, il colle... Bon, on est de retour. Daniel était en train de dire que je monte le podcast pendant que je suis à Moltencore donc c'est pas trop gênant, ça ne me dérange pas trop si le podcast... Tu pourrais quand même t'excuser un peu vis-à-vis de mes camarades de clé. Voilà, mais toi, c'est pas très sympa. Bon, alors, on en était où ? On en était au talent des dernières classes dont on n'avait pas parlé le mois dernier. Il y a premièrement, on va parler des chasseurs dont on a eu des rumeurs... Alors, oui, une petite chose quand même que je voulais dire sur les talents de Druid du mois dernier, c'était des rumeurs, j'ai peut-être pas été assez précis sur ce point, c'était des rumeurs qui a priori se sont révélées être fausses en majeure partie. Moi, je pensais qu'elles seraient totalement fausses. Finalement, il y a certaines choses qui ont été confirmées, c'est peut-être un hasard ou peut-être pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était pas aussi erroné que je pensais. Mais on reviendra aux talents de Druid un peu plus tard, là on va parler des talents de chasseurs qui là aussi sont des rumeurs mais qui ont l'air un petit peu plus confirmés. Dans tous les cas, je crois qu'ils vont arriver sur le site officiel assez vite, donc on va en parler rapidement, mais a priori, d'ici à ce que le podcast soit monté, découpé, mixé et dans les bacs... Par tes soins ! Par mes soins, on verra, pendant que je suis à Moltencore, les talents seront disponibles, donc on va en parler rapidement, on verra bien si on s'était totalement trompé ou pas. Et je laisse à Daniel le soin de le faire puisqu'il est notre spécialiste chasseur. Spécialiste ? Spécialiste, j'ai juste un chasseur 56, donc bon, je ne suis pas un pro du raid, mais bon, j'ai beaucoup raidé, donc je sais un peu ce qui fait plaisir aux chasseurs ou pas. Et moi, il y a 2-3 talents dans cette liste de talents, dans cette rumeur de talent hunter que je trouve assez intéressant et qui sont franchement, qui m'ont l'air assez utiles. Il y en a un, c'est dans l'arbre Marxmanship, donc c'est précision pour les francophones, que je trouve assez intéressant. C'est l'expérience du combat qui augmente l'agilité... Dis le nom en anglais parce que pour le moment... Combat experience. Parfait. Wow ! qui augmente l'agilité, l'endurance et l'intellect du chasseur de 3% par point que vous investirez dedans. Il me semble que ça se monte 2 fois, donc plus 6% en agilité, endurance et en intellect. C'est pas mal. Et en plus, il se couple assez bien avec un autre talent qui est toujours dans le même arbre, c'est Zen Marksmanship. Donc c'est... Voilà, Zen Marksmanship, OK ! Zen Marksmanship, donc une sorte de précision zen et qui augmente en fait votre puissance d'attaque à distance par une quantité équivalente à entre 8, 16 et 25% de votre intelligence. Donc les chasseurs intelligents sont très favorisés. Ouais. Et 25% d'attaque power en plus, c'est colossal. D'accord. Effectivement. Un ou deux petits sorts peut-être ? Bah écoute, moi il y en a un que j'ai trouvé assez rigolo, c'est Kill Command, donc c'est l'ordre de tuer qu'on va donner à son pet qui va lui faire faire une attaque instantanée qui cause 127 points de dégâts supplémentaires. 127 ? Mais c'est pas énorme 127 ? C'est pas énorme, mais a priori c'est une attaque qui n'aura pas de cooldown et qui ne peut être utilisée que quand le chasseur va porter un coup critique. D'accord. Donc c'est... Ah oui, OK. Enfin c'est 127 plus les dégâts du pet en lui-même. Ah ok, d'accord. En coup instantané. C'est pas dégueulasse. Oui, oui, effectivement. Et en fait, c'est une sorte de... C'est un sort qui peut être utilisé dans certaines conditions du combat, un petit peu comme le overpower du... Voilà. Quand le chasseur porte un coup critique, ensuite tu pourras... si la rumeur s'avère juste, tu pourras porter ce coup spécial. D'accord. Aguilar, je te vois te marrer un petit peu. Non, non, je dis rien. J'adore écouter les rumeurs. D'accord. Voilà, on verra ce qui sort en fin. On verra bien dans quelques semaines. Voilà. OK. C'est tout pour les chasseurs ? Il y avait une autre des rumeurs que j'ai lue sur internet et qui causait grande anxiété aux chasseurs, c'était l'attaque power. Actuellement, c'est en gros, chaque point d'agilité que tu as pour ton chasseur te donne deux points d'attaque power. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait réduit à un point d'attaque power. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il y a beaucoup de chasseurs qui étaient terrorisés et qui disaient c'est la fin du chasseur, adieu, je re-roll démo parce que tout le monde sait que le démo c'est quand même Uber. Et voilà. C'est pas mal Uber aussi le hunter. C'est carrément monstrueux. Et donc, pour l'instant, c'est qu'une rumeur. Aguilar, je ne pense pas qu'il ne dira quoi que ce soit là-dessus. Mais je ne pense pas que Blizzard réduise complètement le plaisir de jouer à zéro de tous les chasseurs et rende cette classe complètement inutile. C'est sûr que les chasseurs sont puissants mais de là... ils sont surpuissants. Oui, c'est vrai. Surpuissants. Je suis d'accord. Moi, j'ai des amis qui jouent chasseurs. Moi-même, je garde la classe pour plus tard. J'ai plein de re-rolls mais pas encore de chasseurs. C'est vrai que ce qu'ils sont capables de faire, en PVE en particulier, par rapport à ce que moi je suis capable de faire, c'est assez impressionnant. Avec ton mage, oui. Oui, mais même avec mon druide qui est assez haut niveau maintenant aussi. Le mage, il n'est pas mal aussi quand même. Non, mais toutes les classes sont très bien. je suis... Non, mais c'est très puissant au niveau des classes très puissantes. En PVE, le mage et le hunter sont vraiment des classes très très puissantes. D'accord. Oui, non, moi je suis très satisfait de ce que je peux faire avec mon mage mais le chasseur, par exemple, peut s'attaquer à des élites deux ou trois niveaux au-dessus de lui et réussir à les battre. Ce n'est aucun problème. Pour un mage, à moins d'être très très bien équipé, c'est... Oui, c'est sûr. Le chasseur a beaucoup plus de facilité pour faire ce genre de choses. Les chasseurs morts moins souvent quand même. Merci fin de la mort, merci le bête et ça va. Enfin bon, bref, on va arrêter de taper sur les chasseurs. Je crois qu'on va recevoir 70 000 emails de chasseurs. On ne tape pas sur les chasseurs. J'ai quand même un chasseur 56, ça prouve que je reconnais leur valeur. Ensuite, bon, c'est tout pour les chasseurs ? On en parlera plus la prochaine fois peut-être. Ok. Pour les prêtres, on a... Donc les sorts officiels ont été annoncés pour les prêtres comme pour les druides. sectionnés un ou deux dont on va vous parler. Le sort de soins durables pour les prêtres qui est... La raison pour laquelle on voulait en parler, c'est que c'est un nouveau type de sort de soins qui est un soin en chaîne réactif. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un soin réactif ? C'est un soin qui va vous rendre... C'est un sort qu'on va poser sur un membre du groupe et qui va vous rendre des points de vue au moment où vous allez vous faire taper. Donc déjà, ça c'est un nouveau type de sort de soins. En plus, ce qu'il a de spécial, c'est qu'une fois qu'il aura été activé sur l'un des membres du groupe, il va sauter un autre membre du groupe qui sera assez proche ou peut-être le plus proche et il va... Le prochain membre du groupe va bénéficier du même avantage. C'est-à-dire que quand il se fera taper, il va lui aussi avoir un soin qui va s'activer. Et ça peut sauter comme ça de membre en membre du groupe quatre ou cinq fois, je crois ? Quelque chose comme ça ? Il me semble que c'est ça, oui. D'accord. Un autre sort, c'est Ombre Fiel. C'est quoi Ombre Fiel, Dany ? C'est le pet du prêtre. Donc en gros, c'est une invocation d'ombre qui va faire des dégâts ombre, évidemment, et qui va rendre de la mana au prêtre. D'accord. Donc c'est assez sympa et ça permet au prêtre d'avoir un petit pet qui a l'air quand même bien utile. surtout quand on est spé Ombre où on manque toujours de mana. Oui. D'accord. Donc un pet qui rend de la mana et qui fait des dégâts sur 15 secondes. Pas mal. Et tu me disais, il est instantané, c'est ça ? Il est instantané, oui. Et il a un cooldown de cinq minutes. Un autre chose, donc un talent qu'on a sélectionné ? Que je trouve assez monstrueux, on peut le dire. Donc pour les prêtres spé Ombre, le toucher vampirique 41ème talent. Donc c'est un dot donc des dégâts sur la durée qui vont durer 15 secondes et qui va rendre en fait de la mana au groupe du prêtre à hauteur de 5% des dégâts Ombre infligés par le prêtre. Et juste une petite remarque par rapport aux deux talents dont vous avez parlé, que ce soit le soin durable ou le toucher vampirique, c'est de voir la notion de groupe, notamment en PVP, on parle souvent de PVP d'une classe à l'autre. Telle classe, c'est pas possible, j'ai essayé, machin, c'est pas possible. Le PVP, c'est avant tout une gestion d'équipe et on va voir ça en arène. Il n'y a pas de 1 vs 1 en arène, c'est minimum 2 vs 2, 3 vs 3, ou 5 vs 5. Donc le groupe est très important. Et là, on voit par exemple qu'il y a des sorts qui ont été rajoutés où il y a vraiment un plus au niveau du groupe. Donc c'est vraiment pour pousser cette notion-là. Je pense qu'on aura des surprises au niveau des arènes, notamment avec des gens qui ne sont pas forcément extrêmement stuffés ou qui n'ont pas les meilleurs stuff du jeu et qui vont certainement faire des performances comparativement à des grosses guildes ou des choses comme ça. Je pense aussi, oui. Oui, donc un petit détail par rapport aux talents et aux sorts de prêtres, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et à ton travail à Guilard sur la communauté. La première version des talents de prêtres qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines n'a pas vraiment satisfait les prêtres. Il y a eu beaucoup de... Moi, je l'ai trouvé pas mal, mais bon, je vais me faire engueuler par tous les prêtres parce que personne ne les trouvait bien. Moi, je le trouvais plutôt sympathique. Il y avait notamment un sort de soin en catégorie ombre qui permettait de lancer un sort de soin quand on était en forme d'ombre, ce qui était quand même révolutionnaire pour les prêtres, qui a été transformé. Bon, le nouveau est très très bien aussi, mais bon, tout ça pour dire que les prêtres n'étaient pas contents et la remontée s'est vite faite au niveau des développeurs et les sorts ont été échangés et j'ai vu des messages sur les forums. C'est impressionnant de voir toutes les remontées positives en fait de tous les prêtres sur le forum Lizard pour qu'ils étaient vraiment contents du travail. Ça me rappelle... Pardon, vas-y. Non, juste pour dire, il y a deux choses là-dessus. Premièrement, ce n'est pas parce que tout le monde va venir créer sur les forums que VR des modifications. Ça met en avant un point qu'on avait déjà... Enfin, qui était déjà... Ou du moins, il y avait une hésitation. On voit qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne sont pas contentes, ça aide, mais derrière, il y a d'autres tests qui sont faits et ça ne veut pas dire que parce qu'on va créer sur les forums, on va avoir une modification. Non, mais c'est important. C'est important parce que souvent, il y a une sorte de... Comme sur maîtrise tactique en ce moment avec les guerriers, je suis désolé, on en a déjà parlé, reparlé, on leur a expliqué pourquoi, etc. Ils reviennent à la charge en disant on va faire des pétitions et tout ce que vous voulez. Voilà, ce n'est pas le mode de fonctionnement. Donc sur les prêtres, pour revenir au sujet, il y a aussi Ségandraor qui a eu une grosse implication sur ce sujet qui a vraiment donné énormément de réponses aux premières modifications des talents. Tant mieux. Qui a suivi... Enfin, je dirais qu'il y a deux choses. Ça aurait déjà pu être le cas sur d'autres éléments. Là, la communauté prêtre a pris ça dans le bon sens du terme. Ils ont vu les modifications, ils ont accepté ces modifications et ils ont aussi beaucoup réfléchi entre eux pour voir comment ils vont pouvoir évoluer. Ce n'est pas toujours le cas sur toutes les classes. Ce n'est pas la première fois qu'on change énormément de choses sur les classes suite à des retours de joueurs. On va passer aux druides, donc les talents officiels et définitifs. Un talent qui s'appelle... Un définitif. Oui, enfin définitif, pardon. Excusez-moi, c'est vrai. Il faut être précis. Dans l'alpha, en tout cas, il s'agit de cela pour le moment. Donc, on a un premier sort qui s'appelle Cyclone qui permet d'immobiliser d'incapacité totalement une cible pendant 6 secondes avec 1,5 secondes d'incantation. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que quand on donne du contrôle à une classe, c'est en PVP quelque chose d'extrêmement important. Il faut faire aussi extrêmement attention parce que ça peut... On a vu dans... Tu parlais d'autres MMO, etc. Dans d'autres MMO, il y a eu des classes de contrôle total et absolu qui, du coup, faisaient toute la donne en PVP. On n'a pas envie de voir ça. Par contre, c'est sûr que là, pour le druide, ça donne une possibilité d'avoir une vraie influence sur la gestion de groupe et sur la gestion de cible au niveau du PVP. C'est très puissant. Ça permet de mettre quand même un prêtre un peu trop gênant hors combat, par exemple. 6 secondes, c'est long en PVP. Tout à fait. Un autre sort, Fleur de vie, qui est une sorte de heal over time avec un gros soin au final. Donc, 273 points de vie sur 7 secondes rendus avec en plus 600 points de vie à la fin du sort. C'est comme récupération, qui est le sort qui donne un premier soin initial et un soin réparti sur le temps ensuite en plus. Et la différence qu'il a avec ça, ce qui est bien avec tous les sorts, c'est qu'il n'y a jamais deux fois le même. La différence, c'est qu'il peut se cumuler jusqu'à trois fois. Donc là encore, on ne parle même pas de plusieurs druides qui mettent le soin sur un même joueur. On parle d'un druide qui va cumuler ce soin jusqu'à trois fois sur le même joueur. Donc, si on a deux druides, ça peut commencer à chiffrer. Par contre, le sort final, le soin final de 600 points de vie ne sera actif qu'une fois. Ça ne va pas rendre trois fois les 600 points de vie. Un sort que tout le monde attendait chez les druides, je pense. Il n'y en a pas un seul qui n'en a pas rêvé. C'est la forme de vol qui a été confirmée. Donc, les druides vont pouvoir se transformer en oiseaux et s'envoler vers des cieux de l'outre-terre que les autres ne pourront connaître qu'au niveau 70. Donc, les druides, c'est au niveau 68, je crois, qui pourront faire ça. Différentes petites choses à ce propos. D'une part, ça sera une forme de vol qui ira à 60% de la vitesse, enfin, à plus 60% de vitesse. Donc, c'est l'équivalent de la monture normale, de la monture volante normale. Ce n'est pas aussi rapide qu'une monture épique. excusez-moi. Et autre chose, une chose qui m'a inquiété un petit peu, c'est que ce n'est pas utilisable en combat. Donc, ça ne veut pas dire qu'au milieu du combat, vous pouvez vous transformer en oiseau, en faucon et vous enfuir comme un lâche. Ce n'est pas utilisable en combat, contrairement aux autres formes du druide. C'est dommage, ça aurait été bien pratique. Un petit cyclone, hop, forme de vol et on ne voit plus le chaman qui était en train de noirceler. Un talent dont on va parler, Instinct nourricier qui est un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait dans nos talents, dans nos rumeurs du mois dernier. C'est-à-dire que quand on quitte une forme férale, on va avoir des bonus au sort de soins. Et puis, bon, il y a quelques autres talents et sorts avec des formes d'arbres et des pets en forme d'arbres sur lesquelles on ne va pas s'étendre. Vous pouvez aller voir ça sur le site officiel puisqu'ils sont disponibles officiellement. On va faire un petit ajout rapide à ce qu'on disait le mois dernier pour quelques talents de classe dont on a déjà parlé. Je te laisse prendre ça en charge, Daniel ? Donc, tout d'abord, pour les mages, invisibilité, les développeurs nous ont entendus et en fait, bon, c'est sans doute pas encore la forme finale du sort mais pour le moment, la façon dont c'est conçu, le sort sera instantané, non, le sort va prendre une seconde et demie d'incantation, il me semble et le mage va disparaître progressivement sur 8 secondes. Pendant les 8 secondes, en fait, l'agro qu'il aura généré pendant le combat va se réduire petit à petit et à la fin de la 8ème seconde, il n'aura plus d'agro donc c'est un peu l'équivalent du fin de la mort des chasseurs en quand même moins puissant puisque pas instantané et évidemment, vous pourrez toujours vous déplacer invisible pendant quelques secondes. Donc intéressant à tester, je ne suis toujours pas persuadé de l'intérêt en PVP disons de manière agressive mais il faut voir comment ça joue. En même temps, il faut faire attention, le mage, si en plus il pouvait faire comme le rog se vaniche, etc. Vous imaginez se préparer sa pyroblast pile au range pour son sort, etc. C'est juste qu'il a 100% de gain de victoire en PVP. Tout à fait, c'est exactement ce que la communauté des mages demande. c'est normal mais c'est normal que ce soit le cas. Oui, tout à fait. Je comprends tout à fait de toute façon, disons que c'est un très bon talent pour le PVE, je pense et en PVP, il faudra voir à l'usage mais c'est amusant en tout cas et c'est toujours un sort sympa en plus à avoir. Sinon, le deuxième talent qui a été bien changé, c'était l'élémentaire d'eau donc le 41ème talent mage qui était à mon avis pas tip top dans sa version précédente. Non, il n'était vraiment pas. Il n'était vraiment pas, il fallait une composante qui heureusement maintenant n'a plus d'être et il avait un cooldown de 5 minutes pour 15 secondes d'utilisation si je me souviens bien. Maintenant, c'est 45 secondes de durée donc c'est correct et 3 minutes de temps de recharge ce qui est tout à fait honorable et de ce que j'ai lu, c'est une machine à DPS et il peut lancer des Nova de glace à distance donc c'est extrêmement bien si vous couplez ça avec Shatter. Il peut lancer des Nova de glace à distance ? Il peut lancer. C'est-à-dire que tu peux envoyer ton pet ton pet ? Je n'ai pas encore vu la façon dont ça fonctionne mais a priori comme toi, tu peux lancer des boules de glace lui, au lieu de lancer une boule de glace par exemple, il peut lancer une Nova et donc la Nova imagine les dégâts sur les cibles gelées avec les critiques de plus de 50% c'est toujours sympa. Ça fait du DPS en plus. Tout à fait. Les démos, on a le garde funeste dont on parlait le mois dernier qui va peut-être remplacer le tank remplacer le marcheur du vide en tant que tank de la classe. Je crois que ce n'est pas totalement défini mais c'est ce vers quoi ils sont en train de se diriger a priori. Et la graine de corruption dont on a beaucoup parlé le mois dernier aussi qui explose quand 1044 points de dégâts sont faits au porteur que ce soit par la graine ou par d'autres moyens et qui en plus ne fait pas de dégâts sur le porteur lui-même. Donc il ne va pas se prendre des dégâts en plus de ce que lui a déjà fait la graine. Donc ça fait toujours les dégâts de zone ça fait des dégâts de zone autour du porteur de la graine mais ça ne lui en fait pas à lui. Donc effectivement c'est plutôt ça reste très intéressant mais ce n'est pas aussi puissant que ce dont on parlait le mois dernier. C'est quand même un sort de zone pour les démonistes en nombre. Disons que concrètement ce que ça veut dire c'est que ça va faire un sort de zone sous une forme un petit peu différente pour les démonistes. Bon ça reste quand même très puissant mais pas autant que ce dont on parlait le mois dernier. Le démoniste est quand même au niveau du DPS etc. Si on parle de PVE est quand même une classe qui est quand même assez haute au niveau du DPS donc on ne peut pas se permettre de leur donner encore énormément plus de DPS ils ont déjà des choses extrêmement puissantes donc c'est comme tu l'as dit c'est un petit moyen de leur donner un sort de zone avec un côté un petit peu différent c'est de la même façon que l'invisibilité pour les mâches c'est un moyen de donner un petit plus à la classe un petit peu de fun en plus et de changer un peu la systématique de jeu oui tout à fait dernière chose qu'on va aborder pour cette histoire de talent les guerriers pour leur talent de rage infini on a appris que leur rage continuait à monter pendant le sort enfin pendant que la capacité était activée je te vois faire la moue Aguilar oui je ne suis pas anti-guerrier mais bon c'est vrai que c'est non je dis ça parce que je joue à Rogue donc forcément déjà les guerriers il y a pire il y a les hunters les hunters sont pires que tout non mais c'est vrai que tout de suite les voleurs ont dit mais alors par rapport à nous etc ça a quand même été équilibré pour pas que ça devienne tout et n'importe quoi mais là pour le coup c'est vrai qu'on va avoir une réduction certainement du DPS des Warriors c'est pas pour rien c'était vraiment le DPS était vraiment trop important donc quand j'en avais parlé j'étais aux US il n'y a pas très longtemps en fait quand on a parlé un petit peu d'équilibre âge des classes c'est vrai que le Warrior DPS est sorti comme la classe où il fallait vraiment faire quelque chose de manière urgente je pense que c'est un moyen d'adresser d'adresser ça dans un premier temps ok donc c'est tout pour les talents et l'essor de l'extension t'as rien à rajouter Daniel ? non non de toute façon on va vous en garder un peu en réserve d'ici là pour le prochain épisode ok puis Daniel a faim donc il parle plus voilà il a faim il attend la pizza il est une mauvaise humeur il est pas content donc pour le mettre de bonne humeur on va passer aux news suivantes ça va aller assez vite on a une information qui est que Blizzard a racheté Avoc qu'est-ce que c'est enfin a acheté Avoc pardon a acheté une licence pour Avoc qui est un moteur un moteur physique c'est-à-dire que c'est la partie du programme qui va vous permettre de gérer tout ce qui est physique dans le jeu dans un jeu dans un FPS dans un jeu d'action c'est la partie du code qui va vous permettre de dire quelle est la gravité qu'est-ce qui va tomber à quel endroit qu'est-ce qui va rebondir comment qu'est-ce qui va se planter dans quoi qu'est-ce qui va se casser comment dans un jeu comme Half-Life 2 par exemple c'est un truc qui est très important la raison pour laquelle on en parle c'est que c'est un petit peu intriguant parce que a priori un moteur comme celui-là n'est pas vraiment utile pour un MMORPG ou même pour un RTS pour un jeu de stratégie en temps réel c'est plutôt pour les jeux d'action les jeux de tir les choses comme ça Starcraft Ghost Starcraft Ghost qui a été d'ailleurs annulé pour le moment mais est-ce qu'ils vont le ressusciter c'est une autre licence totalement est-ce que Aguilar nous dira de quoi il s'agit ce soir je me disais mais quand est-ce que ça va venir ils introduisent ça doucement et j'attends juste le petit non mais non évidemment je ne peux pas en parler ce qui est sûr et certain et ce que je répète mais c'est important de le répéter toutes les licences qu'on a créées jusqu'à maintenant c'est évident qu'on a envie de faire des suites il y a des gens qui attendent la suite donc pourquoi on ne ferait pas des suites donc la question n'est pas de savoir si on va le faire ou pas la question est de savoir quand on va le faire deux autres petites remarques les transferts sont devenus possibles sur les serveurs qui sont marqués complets à condition qu'ils aient peu de files d'attente qu'ils ne soient pas saturés en permanence moi ce que j'en retire bon d'une part c'est pratique parce que ça veut dire que les gens peuvent rejoindre leurs amis même s'ils sont sur un serveur complet ça nous touche de très près Daniel et moi et ensuite il y a une autre conclusion que j'en tire c'est que je me dis qu'a priori ça veut dire que la capacité des serveurs va être augmentée avec l'arrivée de Burning Crusade il y aura plus de territoires à couvrir peut-être que la capacité effectivement va être augmentée et que ça pose moins de problèmes si on a plus de gens dès maintenant ça semble logique en plus parce que si la surface de l'univers est augmentée disons d'un tiers à vue de nez comme ça a priori ça veut dire que si on garde la même capacité en termes de joueurs il y aura moins de joueurs sur une même surface donc il faut augmenter effectivement la capacité des serveurs maintenant peut-être qu'Aguilar tu peux nous c'est un raisonnement comme un autre pour l'instant on n'en a pas discuté enfin on n'en a pas discuté si on en a discuté mais on n'a rien dit sur le sujet c'est intéressant de voir le raisonnement que tu viens d'utiliser j'aimerais bien que tous les gens qui passent sur le forum aient le même raisonnement parce que c'est un raisonnement qui est constructif ça tient la route généralement quand on dit les transferts sont possibles sur les serveurs complets on nous dit c'est à cause de vous qu'il y a des files d'attente c'est vraiment pas le cas parce qu'après il faut voir le nombre de personnes qui bougent la répartition etc donc peu importe mais par contre on est en train de re-réfléchir la possibilité de faire des migrations gratuites par rapport aux files d'attente pour essayer de gérer ça après si Burning Crusade nous permet d'augmenter des caps sur les royaumes tant mieux mais on n'a pas envie d'utiliser ça comme solution absolue on a envie d'essayer de trouver autre chose dans l'absolu ok on va parler très rapidement du jeu de cartes de Warcraft dont on risque de parler un petit peu plus le mois prochain pour différentes raisons qu'on développera plus tard donc le jeu de cartes on savait depuis un moment qu'il y aurait des cartes spéciales des moyens d'obtenir des objets exclusifs dans le jeu il y a quelques cartes spéciales et un autre système qui n'avait pas été dévoilé qui est qu'on aura un système de points à accumuler en fonction du nombre de cartes qu'on a et des jeux auxquels on joue sur le site de l'éditeur de ce jeu de cartes qui s'appelle Upper Deck donc les cartes spéciales ce sont des cartes sur lesquelles il y aura un petit code avec un machin à gratter et quand on gratte on a le code et ça permet de le rentrer dans le jeu l'un des objets qu'on pourra obtenir c'est une monture particulière qui est une... une tortue une monture tortue qui avance exactement la même vitesse que vous mais elle est très jolie et bon c'est quand même une tortue on aime tous les tortues ici bien sûr évidemment qu'ils n'aiment pas les tortues ça démontre bien la logique qu'il y a derrière tout ça on n'a pas du tout envie de forcer les joueurs de World of Warcraft à jouer aux jeux de cartes sous prétexte que ça parle de World of Warcraft c'est censé apporter un élément fun et rigolo voilà la tortue qui marche à la même vitesse que vous ça fera marrer tout le monde en même temps tout le monde n'aura pas ça dans le jeu ça reste un petit peu exclusif donc c'est quand même assez fun et assez rigolo mais ça ne va pas donner un avantage en termes de gameplay au niveau du jeu on est de retour avec une information en direct on s'était arrêté une petite seconde et Aguilar a reçu un message en direct à propos des chasseurs dont on parlait il y a quelques minutes à peine alors plusieurs changements donc la rumeur concernant les points de puissance d'attaque à distance est confirmée donc en gros maintenant un point d'agilité égale un point de puissance d'attaque mais en contrepartie c'est important c'est très important il ne faut plus que 33 points d'agilité pour donner 1% de critique aux chasseurs donc c'est quand même assez monstrueux il n'y a plus besoin d'être hors combat pour utiliser les pièges ça c'est même pas monstrueux ça se qualifie pas désolé pour nos amis Rogue et le dernier point en plus qui est pas mal c'est que les dégâts des armes à distance ont été augmentés de manière significative donc a priori sans toucher aux DPS donc ça permet en fait d'équilibrer et de proposer plus de variétés en termes d'objets pour les chasseurs et donc d'offrir des bonus un peu différents qu'agilité agilité agilité d'accord donc bon c'est un équilibre que les chasseurs devaient sentir venir quand même depuis quelques temps mais bon là on a eu la confirmation en direct c'était assez marrant on en parlait il y a un quart d'heure à peine et on a eu l'info qui est arrivée chez Agilent et c'est sur cette info que se termine la première partie de notre deuxième épisode et pour la suite on vous donne donc rendez-vous dans la deuxième partie à très vite «A.B.A.B.L. » Sous-titrage ST' 501